Les différentes causes, il y a des causes directes qui sont liées à la grossesse, il y a des causes non directes qui sont liées à la communauté, au retard, vous avez entendu parler des retards, le retard qui se fait au niveau de la communauté, les femmes tardent à prendre la décision d'aller accoucher dans les centres de santé et même quand elles prennent la décision, les routes de mauvaise qualité, les véhicules pour les prendre jusqu'au centre de santé, ça tarde, on a des fois recours à des civils, les civils, c'est-à-dire qu'on va porter les femmes sur le dos et ça devient difficile de prendre une femme à plus de 5 km, c'est toujours un deuxième retard. Le troisième retard se trouve au niveau des centres de santé, au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire qu'on peut trouver des prestataires et il y en a qui ne sont pas à la hauteur de prendre toutes les urgences obstétricales. Alors c'est le troisième retard, le quatrième retard, le centre de santé doit décider, c'est-à-dire qu'on va être référé, le problème de trouver une ambulance qui peut être transportée du centre de santé à un hôpital de France. C'est toujours des retards qui peuvent être à cause des différentes mortalités maternelles observées au Burundi. La recommandation est simple, il faut que les femmes soient sensibilisées sur, d'abord, fréquenter les centres de santé, aussitôt qu'elles sont enceintes, d'aller fréquenter les centres de santé. Et comme ça, au centre de santé, on va redire qu'il y a un nouveau concept de plan de préparation à l'accouchement. Le plan de préparation est donc, c'est-à-dire qu'on donne conseil à la femme, on discute avec la femme, qu'est-ce que tu dois faire à ce moment. On dit aussi qu'on leur renseigne les signes d'un travail d'accouchement, anormaux et normaux, pour qu'elles fréquentent tout de suite, aussitôt vu ce signe, pour qu'elles fréquentent tout de suite le centre de santé le plus proche.